Dans le clan des Bruxellois, la performance de la soirée est signée Delphine Nkansa. Après avoir réalisé 7 secondes et 24 centièmes il y a quelques jours, la pépite de l'Excel sur Bruxelles a confirmé sa domination actuelle sur le sprint belge. Lors des qualifications, elle améliore à nouveau son propre record en courant en 7 secondes et 22 centièmes. En finale, elle fait à nouveau descendre le chrono à 7 secondes et 21 centièmes. Tous les chauffements, on parlait, on rigolait et on n'était pas trop focus sur la course. Donc c'est vrai que je me suis dit, il faut que j'arrête de rigoler à gauche à droite et il faut que je me concentre. C'est pour ça que j'avais un peu peur de ne pas avoir eu la même concentration que dans mes courses que je fais d'habitude. Je suis contente d'avoir quand même pu battre mon record et j'ai hâte de la suite. Et la sprinteuse pourrait nous offrir encore d'autres belles performances, moyennant quelques réglages. J'ai encore beaucoup de choses à travailler parce qu'une fois le départ, il marche une fois sur deux. Après, soit c'est la fin de course que je ne suis pas bien ou la transition. Enfin, c'est des détails techniques que ce n'est pas encore au top. Et je suis fière parce que ça veut dire que je n'ai pas encore fait la course parfaite dont je rêve. Donc je peux encore faire mieux, je pense, et j'espère que je fasse les doigts. Autre athlète à entrer dans le starting block gantois, Camille Loss. Cet hiver, la capitaine de Belgien-Chittas s'est lancée sur le 800 mètres. Plutôt spécialiste du 400 mètres, la protégée de Jacques Bourlet avait envie de changement. C'est surtout essayer de me trouver un peu de fraîcheur parce que l'année passée, j'ai fait énormément de 400 en indoor, en outdoor. Et donc j'avais envie de construire ma saison un peu différemment. Et puis je pense que faire du 800, c'est une bonne préparation pour le 400. La semaine dernière à Nantes, elle a signé un chrono de 2 minutes 09 pour ses débuts sur le 800 mètres. Sur la nouble de Gant, elle pulvérit son record personnel de près de 4 secondes pour le porter à 2 minutes 5. La consigne la semaine passée, c'était de démarrer vraiment plutôt lentement que trop vite parce que Jacques voulait éviter que j'ai le mur en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'était trop lent mais c'était mieux que ce soit comme ça. Et au moins, petit à petit, je grappille les secondes et c'est plus chouette comme ça. Sur 60 mètres et, Anne Zagré est toujours en quête du minimum pour les championnats d'Europe. Sur la ligne droite, elle réalise son meilleur temps de l'hiver en 8 secondes 18, soit à 15 centièmes du chrono qualificatif européen. Je garde l'espoir, surtout qu'en série, je fais un bon départ et puis une mauvaise fin de course. Ici, c'était l'inverse. Donc je me dis que la combinaison des deux, ça peut faire un meilleur chrono. Peut-être pas encore 8-0-3, mais très proche de 8-10, je pense que j'aurais pu faire avec un meilleur départ. Du coup, mais bon, le chrono descend, ça va dans le bon sens, du coup, c'est bien. Toutes trois devraient s'aligner aux championnats nationaux dans deux semaines, une des dernières opportunités de performer encore cet hiver. Merci. Merci. Merci.